Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 25 mai 2021, je poursuis mes séries de cas-dessus de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Là aujourd'hui je vais vous parler de la colère. Et comment on fait pour éviter la colère ou soit la libérer, pour ne pas la garder en soi. C'est vrai dans notre parcours, dans notre chemin de vie, on a eu de toute forme de colère par rapport à des éléments qu'on a vécu et que des fois ça nous a déclenché une colère. Quand un enfant a des fois vie des événements, lui il va réagir tout de suite. La différence entre un adulte et l'enfant, l'enfant ne garde pas cette colère. Parce qu'il exprime, c'est-à-dire que quand il y a un événement qui est contrarié, il va se mettre à crier, à faire des grimaces, se mettre à pleurer et il va libérer cette colère. Et après au bout de quelques minutes, il retrouve le sourire, il a passé autre chose. Que nous les adultes, on l'entend, des fois on va accumuler cette colère, soit on va l'exprimer tout de suite ou soit on va l'accumuler et puis quand on va vraiment exploser, des fois on va faire des choses qui ne vont pas être dans le bon sens et des fois on va agréver les choses. Alors comment pour éviter une colère ? C'est simplement la ressentir. Et souvent quand on a une colère, c'est souvent qu'on est trop dans le mental et dans l'ego. Que par contre si on est dans l'être, on va plutôt prendre du recul. On va sentir qu'il y a quelque chose qui arrive, qui peut nourrir une colère et on va l'éviter. Mais quand quelqu'un n'a pas pu éviter cette colère là, il y a la meilleure façon pour la libérer, c'est de l'exprimer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la nourrir. C'est-à-dire qu'il faut trancher. Tiens j'ai une colère, je vais l'exprimer, je vais aller dehors, je vais aller dans un coin où il n'y a personne et j'exprime ma colère. Alors la meilleure façon c'est, on crie, comment dire, on fait comme un enfant. Là on se met à crier, on libère cette colère, même si on a envie de pleurer ou quoi que ce soit, on la libère. Et puis vous verrez après quand vous aurez libéré ça, vous allez vous mettre à rigoler parce que vous direz, je suis complètement dingue. Si les gens m'entendaient à exprimer cette colère, ils diraient, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Ça c'est une méthode de libération. Et puis il y a aussi d'autres formes aussi par le sport. Celui-là qui fait la botte, il peut prendre un punching ball et puis il va mettre une photo de quelqu'un qui l'a contrarié. Et puis il va taper sur le punching ball pendant quelques minutes, il va se défouler sa colère, il ne va pas la garder. Et ça c'est les meilleures façons aussi de libérer la colère. Il y a aussi par l'écriture aussi, on va s'exprimer. Mais il y a toute forme qui permet à chacun d'entre nous de vraiment retrouver son positionnement. Et il y a aussi la méthode de la méditation par la respiration. C'est retrouver ce karma intérieur aussi et parler à son soi. Tiens j'ai une colère après quelque chose et je voudrais comprendre pourquoi j'ai vécu cette réalité-là et qu'est-ce que je dois comprendre. Et des fois on va avoir un calme qui va arriver et va libérer cette colère par cette méthode-là. Pourquoi je parle de la colère ? Moi j'ai un pressentiment dans le courant de la fin d'année, même courant été et automne, il va y avoir des colères qui vont arriver et qui vont monter. Parce qu'il y a des gens à faire mesure qu'ils vont s'aperçoit qu'ils ont été manipulés et ils vont être beaucoup en colère. Par rapport à cette pseudo-pandémie qu'on nous a programmée depuis l'année dernière. Et puis ces formes de mensonges et de manipulations qu'on a fait depuis plusieurs mois. Et puis là aussi ce mensonge qui fait croire aux gens que si vous faites piquer, vous allez voir, vous allez être sauvés, vous n'aurez plus de problème. Et qu'en réalité c'est vraiment un mensonge parce qu'il faut savoir que si on parle des... Alors j'évite de dire les mots parce que je ne voudrais pas être censuré. Parce qu'il y a des algorithmes quand on dit un certain mot, après ils vont regarder la vidéo et puis après ils vont la supprimer. Mais quand on se fait piquer et qu'on croit que ça va nous apporter vraiment des choses positives, en réalité c'est faux. Il est important c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dans cette piqûre. Et on s'aperçoit que tout ce qu'ils vont nous injecter dans notre corps va être pas beaucoup positif pour nous. Et surtout ça risque de gens qui vont partir à cause de ça. Et même là tellement il y a des témoignages. Hier je regardais un témoignage d'un pompier qui a amené quelqu'un à l'hôpital. Et il se posait la question comment ça se fait qu'il y a souvent des personnes qui font des AVC. Et puis il a posé la question à l'infirmière et il lui a répondu que c'est souvent à cause de cette piqûre qu'on est en train d'injeter. Et c'est pourquoi je parle des colères. C'est pour s'attendre qu'il y a des gens qui vont vraiment être en colère. Et même ceux qui n'ont pas tombé dans ce piège là aussi on va être astristés de ces événements qui vont arriver. Alors pour mieux gérer cette situation, les gens qui vont être en colère il faut qu'ils l'expriment. Mais il faut qu'ils l'expriment dans une façon intelligente. C'est pas créer une autre colère à côté. C'est vraiment réagir différemment. Et nous les témoins qu'on n'est pas tombé dans ce piège là et que nous aussi il ne faudra pas qu'on soit en colère parce qu'on va avoir des proches qui risquent de partir. Ou des proches qui vont avoir des problèmes de santé, des handicaps par la suite. Et c'est sûr que nous il faut réagir d'une autre façon et plutôt poser et puis vraiment dans une belle énergie d'amour pour atténuer la colère. Parce qu'il va y avoir beaucoup de colère dans les mois à venir. On est dans, comme j'expliquais dans les autres cas de suite, on est dans une période de grand changement, de transition. Et c'est vrai qu'il y a des phases qui vont être pas faciles mais après par la suite il y a des choses très positives qui vont arriver. C'est pour ça que je voulais parler de la colère. C'est une expérience de la vie qui est des fois qui peut nous entraîner des handicaps. Mais si on sait bien gérer la colère et la libérer, ça peut avoir un effet bénéfique. C'est quand il arrive à un événement et qu'on a compris le message, pourquoi je vis cet événement-là et que j'ai compris, et bien à l'avenir j'ai pu revivre cet événement-là. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai compris. C'est-à-dire qu'on fait ce parcours sur Terre, on est là pour apprendre des choses. Du fait qu'on a compris les choses, on ne va pas le revivre, on va passer à autre chose, on va évoluer. Et c'est vrai que dans ces temps à venir, il faut que les gens soient dans la lumière et qu'ils soient connectés à l'amour. C'est la meilleure façon pour passer des étapes et que les gens puissent vraiment retrouver confiance à d'autres valeurs et arrêter de donner les pouvoirs à qui ce soit parce que ça peut déconcher des colères. Voilà, c'était la petite capsule du jour. Je voulais parler de la colère. Par contre, si vous avez des questions ou des idées à me transmettre, comme ça je pourrais faire d'autres capsules parce que des fois je pense à dire des choses. Dans la petite capsule, c'est pour donner des messages, mais si vous avez une question ou des conseils que je dois développer, ça sera un plaisir. Comme ça, je ferai une autre capsule pour répondre aux questions. Puis j'ai vu aussi dans des capsules que les gens qui ont demandé, alors il faudra que je regarde, mais il faudra que je donne des réponses parce que je n'ai pas dû répondre. Je sais, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et puis je me rappelle qu'est-ce qu'il m'a demandé, mais il faudra que je réponde. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle journée et puis à la prochaine capsule. Allez, au revoir.